C'est parti pour 3 jours de bikepacking, je vous recherche plus loin sur la route parce que là c'est les premiers, les premières centaines de mètres, c'est pas le plus intéressant, c'est juste pour filmer le départ à Villefranche-Horwerg. Allez, il ne doit pas y en avoir énormément mais c'est notre premier chemin en gravier, très facile, très roulant, ça fait plaisir, j'ai une légère appréhension parce que la dernière fois que j'ai voulu prendre un chemin de gravel alors qu'il était plus accidenté bien sûr, j'ai un rayon qui a pété sur la roue arrière et j'étais pas en bikepacking, j'étais pas chargé mais ça m'a bien fait chier sur le vent, donc là comme je suis bien chargé, j'ai des petites appréhensions à chaque fois au niveau de la solidité du vélo, mais bon il n'y a pas de raison. Bon j'y vais tranquille parce que je suis un peu lourd quand même là, donc le vélo ne réagit pas pareil dans les trucs qui dérapent un peu, donc j'ai pas envie de me péter la gueule au bout de... On est déjà venu ici dans une des dernières vidéos où j'étais allé dans le lot, dans la vallée du lot, puisque là on va aussi dans la vallée du lot, je sais qu'on avait tourné à droite la dernière fois, là on va aller tout droit. Bon ça y est on est sur la vallée du lot, sur la vélo-route de la vallée du lot, il y a des panneaux qui commencent à poindre, ils viennent de croiser, enfin ils étaient à l'arrêt mais... Un petit groupe de cyclotouristes, ils étaient comme moi l'an dernier avec des grosses sacoches de porte-bagages à l'arrière, chose que j'ai voulu éviter moi maintenant, enfin que je veux éviter, je vais expliquer pourquoi dans une vidéo récemment. Donc c'est cool, j'avais envie de croiser des cyclotouristes, je pense que je vais en croiser pas mal, parce que c'est la pleine saison, on est juillet là, on est fin juillet là... Vu que c'est une pratique un peu à la mode, et qui est accessible à beaucoup de gens quand même, quelle que soit notre pratique, je m'attends à en croiser pas mal, spécifiquement sur les vélos-routes donc... Allez début de la deuxième montée de ces 450 km, une montée qui dure 2 km, avec 100 mètres de dénivelé, donc voilà une petite tranche de dénivelé, il en faut de temps en temps... Histoire de pas tout se prendre d'un coup, dans tous les cas faut que je m'attende à des bonnes montées, là il y en a 30 identifiées sur le compteur, là c'est la deuxième... Une fois qu'on a fait ça là, la prochaine est dans 56 km à mon avis, ce sera quand on remontera sur l'aubrac, puisqu'aujourd'hui on va aller en aubrac, à peu près autour de Nasminals normalement, si tout va bien... Peut-être plus loin que ça même, mais c'est l'objectif minimum, puisque le quota sur les 3 jours c'est 150 km par jour, peu importe le dénivelé, j'ai fait mon calcul comme ça... Si je me sens bien, je peux pousser plus loin comme toujours, et si vraiment j'enquille, mais ça m'étonnerait, avec le dénivelé qu'il y a, je peux peut-être faire l'intégralité en 2 jours, sachant que je m'arrête la nuit... Je ne fais pas du bikepacking comme certains, même si ça m'intéresserait potentiellement, avec des siestes de 20 minutes ou des trucs de 2 heures, mais il y en a qui roulent la nuit, et qui essayent de faire le truc, entre guillemets, le plus rapidement possible... C'est le principe des biking-man, notamment, ou de certaines épreuves d'ultra-distance en fait... Donc là, moi, bon, j'en suis pas encore là, je pense... Mais si j'ai envie de le faire, je peux, puisque j'ai les lumières, j'ai le gilet réfléchissant... Donc techniquement, je peux le faire, mais... C'est un effort bien plus intense, puisqu'on s'arrête jamais trop longtemps... Alors que là, moi, je suis parti pour m'arrêter la nuit, quand même, et prendre du repos... Je suis quand même là pour profiter... Le but, c'est pas de filer à toute vitesse... Et voici Asprière... On y était aussi dans la dernière vidéo... Asprière... Allez, on arrive... Merde, c'est là... Un peu de concentration, s'il te plaît... On arrive donc sur les petites routes de l'autre fois aussi... Ils vont longer le Lot... Et là, on va être sur une vélo-route... Parfaitement... Tranquille... Parfaitement mouillée... Allez, nous voici au port du Lot... Et ça, c'est cool ! Voilà, on est en train... Qu'est-ce qu'on doit filmer les mêmes endroits ? Qu'est-ce qu'on doit filmer les mêmes endroits ? La dernière fois, on était passé là aussi... Ça, c'est sûr ! Allez, on traverse le Lot... Et là, on va sur les Vigniacs... N'autre chose que dans la dernière vidéo... Et après, ça devrait visualiser, je crois... Et encore, on peut avaler du Lot... Et surtout, après, on va remonter sur le Brac... ... ... ... ... Je disais donc qu'on a deux voyageurs au loin... Enfin, je crois que c'est des voyageurs... C'est dur à dire d'ici... Mais il me semble voir des sacoches... On est sur la vélo-route... Il y a quelques voitures... Mais ça peut aller... Ah oui, surtout ce que je voulais dire... Je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran... Mais ça y est, on arrive bientôt... ...sous les 400 km restants... ...avant d'être revenus à Villefranche... ...et d'avoir fini notre petit périple... Ça fait un bon bout de chemin... ...qui nous attend... Alors, je n'ai pas pu vous filmer le panneau... On vient de passer en région Auvergne-Rhône-Alpes... C'est une région dans laquelle on met des chaînes à neige... D'après un panneau qu'il y avait... Et surtout, c'est une région... Où il y a du dénivelé... Bon, je pense qu'on va faire que l'effleurer... Cette région, en l'occurrence... On ne va pas y rester longtemps... Je crois que, si ça se trouve, l'Aubrac... Non, puisque l'Aubrac, c'est l'Aveyron, essentiellement... Et la Lauser, peut-être ? Je ne sais pas... On va sur un trike, je crois... On est à Vieilleuville... Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Waouh ! C'est assez monotone pour l'instant là... C'est dans 13 km la prochaine tournée... Ça fait déjà depuis 5 km que c'est comme ça... Ce sera le pont sur la Truyère... Alors, je crois que la Truyère, c'est un cours d'eau... Peut-être même que c'est celui-là... Mais je pense qu'on est encore sur le Lot... Mais je n'en sais rien en fait... En tout cas, je crois qu'on n'est plus dans le département du Lot... Puisqu'on a changé de région... Je pense qu'on est dans le Cantal... Il me semble avoir vu un panneau à un endroit... Je ne sais plus... Bon, là, c'est au fond d'une vallée... C'est sympa... C'est ombragé... Alors que le soleil sort un petit peu maintenant... Il fait encore moins de 30 degrés... Il fait 27... Donc là, c'est parfait... Ni plus ni moins... Ça me va très bien... Et donc voilà, on est encaissé au fond d'une vallée... C'est joli, mais... C'est vrai que là, c'est un peu monotone... Cela dit, je ne vais pas me plaindre... Parce que je... En monotonie, j'ai connu bien pire l'année dernière... Sur le canal latéral à la Garonne... Pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres... A force, c'était très déprimant... Là, ça va, c'est des petites routes avec des virages et tout... J'aime bien ce genre de... Ce genre de truc... Il n'y a pas trop de voitures, ça va... Donc c'est sympa... C'est très agréable... On avance bien... On est plutôt sur des faux plats descendants, je dirais... Ça varie un peu... Il y a un joli truc là, regardez... Si vous verrez... Une espèce de forteresse... Je ne sais plus ce que je disais, mais... C'est plutôt sympa pour l'instant... Mais justement, arrivé au pont de la truyère... On va se taper la troisième montée du parcours... Celle qui nous attendait depuis plus de 50 km... C'est une montée qui va durer 7 km... Avec 5% de moyenne... Ça va nous mettre 400 mètres de D+, dans la tranche... Et ça va nous faire remonter un petit peu sur l'Aubrac... Ok, donc on était bien dans le Cantal... Puisqu'il y a un panneau qui vient de nous dire comment en sortir... On est passé dans l'Aveyron de nouveau... Et comme on est en Aveyron, on repasse dans la région Occitanie... Avec la Croix-Occitane... Mythique... Nous voici à l'Occitanie... Le code, c'est LE code ? Ça va, ils ne se sont pas foulés pour le trouver celui-là... Et bien nous voici déjà sur l'Aubrac... Techniquement... Même si on est encore en bas... On n'a pas passé en Traigues encore... En Traigues sur Gruyères... Sur Truyères... Pas sur Gruyères... On est en 3,6 km... Et après on remontera sur les vrais plateaux de l'Aubrac... Enfin les vrais... Sur les plateaux de l'Aubrac... C'est presque 80 km... On avance bien pour l'instant... Ça y est, on est en Traigues... Et il est joli le pont ! Je ne savais pas du tout à quoi il allait ressembler... Mais... Le village aussi est joli... Enfin plutôt joli... Il est 14h... 13h30... Et là, on est... La nouvelle place s'ắ Terminal est... Nó, on ne grand nombre pour l'Aubrac... Oh, on... Xux... ... Washing... Chillies bon bah c'est bien le lot toujours alors on part sur la gauche et c'est la première grosse montée qui démarre on va y aller mollo mollo comme ça on va pas trop y avoir le choix allez j'attendais une petite occasion la voici de s'arrêter manger un bout un petit banc qui fait pas de mime dans la montée on a pas vraiment bien commencé la montée encore donc on profite pour prendre des forces parce que j'ai pas vraiment bien mangé encore on va manger un peu de fromage c'est démarche que j'ai pas de pain j'ai pas pensé le pain ça fait péter on voit un bout d'entraille je pense bah c'est plutôt cool j'ai trouvé des murs juste à côté du banc vous voyez le banc les murs le banc les murs j'espère que je vais pas choper la chasse ou mourir comme dans into the wild allez on repart mais qu'est-ce qu'elle est longue et qu'est-ce qu'elle est dure on commence à en voir le bout là ça y est waouh c'était extraordinairement difficile de me monter en plus il commence à faire un peu chaud là par endroits mais elle est pas finie elle est pas finie salut salut eh abonnez-vous hein tu t'abonnes j'espère que tu t'abonnes oh putain mais c'est quoi ça c'est quoi comme pourcentage de ça mon dieu hop 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 ok c'est fini c'est fini la montée on arrive sur un village là je sais pas ce que c'est exactement Golignac apparemment d'après la carte bon bah voilà Golignac bon je les ai sentis passer mais au moins je sais pourquoi j'ai grimpé j'ai fait 400 mètres de dé plus ça fait une bonne avancée sur le sur le dénivelé même si c'est loin d'être fini je rappelle que c'était seulement la troisième montée sur trempe pff 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 ça y'a on commence à voir des paysages un peu au braquesque avec des grands plateaux c'est trop bien ça et encore là c'est pas trop trop ça encore mais c'est un peu dans ce style bon on est descendu bien longtemps maintenant on est arrivé en bas je crois et là on est sur un chemin ah oui j'ai croisé une voiture donc je pense que ce chemin il est routable carrossable pratiquable par les voitures je pense pas qu'il soit plus technique que ça mais bon on est entre le béton et on est entre le béton et le gravier quoi c'est un peu entre les deux on a un cours d'eau sur notre gauche je sais pas trop ce que c'est voir c'est un lac peut-être on est bientôt à 350 km restant donc 50 km pour aujourd'hui minimum peut-être plus après en fonction de l'heure alors sinon on est sur le chemin de saint-jacques de compostelle donc ça fait pas mal de temps là dans la descente notamment là que je viens de faire que je croise des randonneurs ça fait plaisir à défaut que ce soit des cyclotouristes c'est des randonneurs à pied et ça fait plaisir de croiser des gens comme ça on se sent un peu moins seul dans le dans le paysage même si pour l'instant j'ai pas croisé beaucoup de voyageurs à vélo je crois j'ai croisé deux ou trois groupes magnifique toujours le lot vous êtes passés au bord qui travaille vous descendez devant la fonction vous êtes passés au bord qui vous retrouvez de la quantité je peux vous dire que c'est pas facile de monter sur l'obrac je suis pas encore mais ça monte depuis un moment déjà on est à 36 bornes de nasminas environ notre objectif du jour voilà un paysage sympathique des champs quelques vaches par ci par là il y a un petit étang alors il n'y a pas énormément d'ombre à d'ombre au soleil quoi mais là ça va il est 16h40 le soleil commence un petit peu à décliner donc il va taper un peu moins fort et globalement aujourd'hui ça j'ai été à peu près épargné c'est dans les montées parfois j'ai eu chaud mais j'ai connu pire et ça aurait pu être bien pire et on approche petit à petit il me semble bien que j'ai fait passer l'itinéraire par là à la gueule et l'âge très connu je pense notamment pour le les couteaux et le fromage des vaches c'est l'obrac quoi la gueule quatorze kilomètres il n'y a pas à dire il y en a ils ont de l'inspiration regardez moi ça c'est trop beau je sais pas où on est vous le mettrez sur la carte à l'écran plus tôt mais j'ai débouché d'un coup sur sur ce château là c'est surprenant beaucoup salut bien joué je pense que c'est la gueule on suis pas sûr mais ça correspondrait eh ben c'est bien la gueule il y a le cimetière tout en haut là je vois moi qui cherche un peu d'eau ben on va voir si j'y passe quoi mais sinon je veux pas aller chercher tout là haut bon bah finalement j'ai fini par monter parce que j'avais plus d'eau quasiment donc heureusement là il y a de l'eau bon bah Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ! Petit avis express sur le Spark 2. Pas mal du tout. Sous-titrage ST' 501 En plein repliage de tente donc. Le soleil est sorti. Et voilà les gens, on est prêt à repartir. Il est 7h15, 7h20. Je pensais pouvoir partir à 7h mais c'est toujours un peu plus long que prévu de tout replier. La tente, le sac de couchage, le matelas, etc. Donc c'est pas mal quand même. Il est 7h20. Tout pile. Donc là on va redescendre sur la route qui est à 1km de là. J'ai fait exprès de venir sur ce chemin de randonnée en fait. Donc c'est le GR670 qui est juste là. D'ailleurs il y a un randonneur qui est passé il y a 20 minutes je crois. Et la route est là-bas en fait. Juste. Donc facile. Allez on rejoint la route comme je disais. Tranquilou. J'ai toujours le disque à l'avant qui frotte un peu. J'ai essayé de redresser mais bon. C'est pas bien grave. Ça empêche pas de freiner après. Bon il y a le soleil mais il fait un peu frisqué. Je vais garder ma veste un petit peu. Le temps que ça se réchauffe. C'est pas grave. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Je crois que c'est le point le plus haut où on a été jusque là. C'est parti. 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 Je trouve pas que je parle. Bon. Merci. Ouai, 20. phase depuis que j'sais descendu de l'obrac. et c'est très relou. ça fait 20 ou 30 bornes que ça dure, déjà, minimum. C'est fatigant. Je suis habitué à ça à Toulouse. Mais là, j'm'attendais pas à avoir ça pour ce périple. mais bon faut faire avec 80 km restant là depuis hier on en est à 3350 mètres de des plus et 244 kilomètres alors on va arriver sur bozouls je vais pouvoir faire le plein d'eau normalement puis je vais manger parce que c'est midi alors là on est dans le trou c'est marrant le cimetière je suis pas sûr que je l'ai pas raté à mon avis on a raté le cimetière on va la trouver cette eau mais elle est dégueulasse ma caméra oh putain on voit rien de plus à mon rencontre aussi désolé j'étais contre pas sorti à caméra au moins de lui demander j'ai pas pensé du tout vous me croyez vous me croyez pas il y a un mec qui passe à vélo fait bonjour c'est du bonjour en fait il fait demi-tour en fait rapidement il fait demi-tour et une voiture qui passe on la laisse passer puis il me regarde et fait je reconnais vous encore un mec qui m'a reconnu troisième personne qui me reconnaît il vient de bretagne à la base en van en fourgon et là il a fait l'air tour bozoul cong trop bien j'ai même pas demandé son nom j'ai même pas ça a duré deux minutes mais trop content lui aussi tu es content bah écoutez à défaut de faire la balade en entier ça c'est une belle récompense encore trop cool ça ça m'a redonné des forces en plus de bouffer tous les mentales on Alors ici, le panneau s'était écrit le petit Versailles, on va voir ce que ça donne, on va s'attendre à grand-chose. Mais c'est mignon, pendant moins de 4 km on arrive sur Tour de Ville, à mon avis c'est Rodez, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir comme Tour de Ville, une ville suffisamment grande aux alentours, qu'il soit à 50 bornes de Ville-Franche, c'est mignon ici j'avoue, c'est plutôt mignon, ce sont bien les gens ici. Nous voici à Marseillac, donc c'est pas Rodez en fait, je me suis mal estimé, je ne sais pas si, je crois que c'est pas loin Marseillac ou de Rodez, mais s'il y a une boulangerie je prendrais peut-être un Coca, parce qu'elle n'est pas pris encore aujourd'hui, mais c'est joli dis-moi. Et bien ça c'est une pause qui a fait du bien. de bien manger là, pour avaler les 50 derniers kilomètres sans trop galérer je pense, en tout cas j'aurai les ressources énergétiques. ça fait du bien, juste poser un peu. Ohlala il fait chaud là, c'est long la montée, je crois que c'est fini, enfin j'espère qu'après ce virage ça monte plus. il fait chaud, on crève là. Nous voici bel et bien arrivé en haut, juste après le virage dont je parlais. Donc on vient de là-bas, comme le témoigne ce machin, table d'orientation, puisque nous on vient de Marseillac. voilà, Marseillac par ici donc. On notera aussi qu'il y a les villages sur lesquels on est passé au cours de ce petit périple. Il y a notamment le trou de Bozouls. Marve Jaune, on n'a pas dû passer loin. Au mont d'Aubrac du coup, la gueule on est passé. Entraigues, je pense que c'est Entraigues-sur-Fruyère. Et puis voilà, nous on va à Villefranche qui n'est pas signalé. Par contre il y a Bordeaux, par lequel on est passé l'an dernier lors de notre voyage. Il y a La Rochelle et il y a Brest même. Voilà, voilà, table d'orientation de Gouttrens, altitude 560 mètres. Et j'ai plus d'eau mais j'ai vu sur Komoot qu'il y avait de l'eau à Gouttrens. C'est parfait, du coup je vais siffler le fond de ma gourde et je vais aller à Gouttrens qui est à 1,5 km juste ici. C'est plus de 40 km. Un peu plus. Et nous y voici, c'était vraiment pas long. Maintenant il faut trouver la fontaine. Alors je ne crois pas que c'était ça qui était indiqué sur la carte mais... Voilà, le grand classique. Wow, ok. Là il y a de l'eau, c'est bon. Alors est-ce qu'elle est fraîche éventuellement ? Ouais, elle est pas mal. Juste un peu fraîche. Bien plus que dans les bidons qui restent des heures au soleil. Voilà, merci Gouttrens. On referme bien sûr. Hop. Un peu 35 bornes. Bonjour. Bonjour. Je vous prends une boisson. Allez-y, servez-vous. Ça marche. Alors, une 80. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui. Le premier panneau Villefranche que je vois. Il était temps. 30 km. 30 petits kilomètres. 30 petits kilomètres. Allez, plus que 15 kilomètres. Ça commence à être long. Mais on en voit le bout. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura plus beaucoup de montées. Parce que je pense que ça aura plein de cul des montées. Et si on fait un petit récap. Et bien voilà, j'en suis à 4100 mètres de dénivelé positif. Sur 310 kilomètres. Et un total de temps de pédalage de 16 heures, 5 minutes. Et sinon, on est parti depuis 31 heures et 9 minutes. C'est une belle petite aventure. Bon là, à la fin, vu que j'ai demandé au GPS d'aller au plus rapide, il m'a fait des portions de route parfois un peu trop, un peu trop route quoi. Des gros axes avec quelques camions. Bon, il y a une époque où je faisais beaucoup ça sur Toulouse. Enfin beaucoup. J'étais habitué, maintenant un peu moins. Bon, j'avoue que ce n'est pas très sexy. Après, je m'y fais. Mais quand il faut, il faut. Mais ça, c'est toujours évitable. On prend les petites routes. Mais bon, là, j'ai suivi le GPS. Après, il a la présence d'esprit de me faire éviter quand même les plus gros axes. Allez. Allez, on va sur Saint-Igeste. On était passé dans une des dernières vidéos justement. Et on y retourne. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501